Alors en cette saison de l'année, mon collègue James Woody et moi-même commençons à préparer quelques mariages. Et je remarquais que souvent il arrive qu'un couple choisisse un texte dans le Cantique des Cantiques pour leur cérémonie de mariage. Et il est curieux de noter que ce sont soit des couples très détachés de la foi qui choisissent un texte dans le Cantique des Cantiques, ou bien des couples au contraire qui sont très engagés dans la foi. Alors les premiers sont contents de trouver un joli poème d'amour qui ne parle pas trop de Dieu, qui ne parle pas du tout de Dieu. Les autres au contraire veulent à travers ce texte témoigner de leur expérience d'un Dieu qui les accompagne vraiment au jour le jour dans leur vie par un amour formidable. Quelque chose qu'ils ont senti dans leur prière, dans leur vie quotidienne et dont ils veulent témoigner. Et cela fait des millénaires que ce paradoxe dure en réalité. Pour certains théologiens, ce livre du Cantique des Cantiques n'a rien à faire dans la Bible, car il ne parle pas de Dieu. Et pour d'autres, et finalement c'est cette opinion qui a prévalu pour la synagogue, pour l'Église, et bien ce texte c'est le Cantique des Cantiques, c'est-à-dire le plus saint, le plus sacré, le plus excellent des psaumes en fait. C'est cela que veut dire ce texte. Car ce livre chante peut-être le message le plus essentiel, peut-être le résumé finalement, même de l'Évangile du Christ. Dieu est amoureux de nous, de chacun d'entre nous, amoureux d'un amour fou comme Roméo est amoureux de Juliette, de la Juliette que nous sommes. Il a un amour, nous dit Paul, qui pardonne tout, qui supporte tout, qui croit tout, qui espère tout. Alors vraiment oui, le Cantique des Cantiques a des accents d'Évangile. Et c'est ce que je vous propose d'aller entendre ce matin au chapitre 2 du Cantique des Cantiques avec les versets 3 à 7. Comme un pommier au milieu des arbres de la forêt, tel est mon bien-aimé parmi les enfants. À son ombre j'ai désiré m'asseoir, et son fruit est doux à mon palais. Il m'a fait entrer dans la maison du vin, et la bannière qu'il déploie sur moi, c'est l'amour. Ô soutenez-moi avec des gâteaux de raisin, rafraîchissez-moi avec des pommes, car je suis malade d'amour. Que sa gauche soit sous ma tête, et que sa droite m'embrasse. Ô Éternel, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur le sentier de toute ma vie. Et pour commencer, oui, à méditer sur ce texte, et à se réjouir de la présence du Seigneur à nos côtés, je vous propose de chanter au psaume 91, toujours dans le psautier français, l'estrophes 1, 2 et 5, qui demeure auprès du Seigneur à l'ombre de sa grâce. Voilà cette louange que nous propose le psaume 91. Il demeure auprès du Seigneur à l'ombre de sa grâce. Il demeure auprès du Seigneur à l'ombre de sa grâce. Il demeure auprès du Seigneur à l'ombre de sa grâce. Il demeure auprès du Seigneur à l'ombre de sa grâce. Il demeure auprès du Seigneur à l'ombre de sa grâce. Il demeure auprès du Seigneur à l'ombre de sa grâce. Il demeure auprès du Seigneur à l'ombre de sa grâce. Il demeure auprès du Seigneur à l'ombre de sa grâce. Le Seigneur à l'ombre de sa grâce. Le Seigneur à l'ombre de sa grâce. Le Seigneur à l'ombre de sa grâce. Il demeure auprès du Seigneur à l'ombre de sa grâce. de notre temps et de notre monde. Le Seigneur à l'ombre de sa grâce. 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 Ce poème que je viens de vous lire dans le Cantique des Cantiques semble décousu, effectivement. Il part d'une histoire d'arbre, passe ensuite à une histoire de bar à vin, puis de drapeau, puis de gâteau au raisin et de je ne sais quoi encore. Alors, lisons tranquillement ce poème, pas à pas, simplement avec bon sens pour y rechercher quelle théologie et quelle éthique nous propose Salomon à travers ce texte. Quelle espérance et quel amour il nous invite à vivre. Alors, cela commence ainsi comme un pommier parmi les arbres de la forêt. Tel est mon bien-aimé. Alors, effectivement, il y a une différence entre le pommier et les arbres des forêts. Le pommier donne des fruits qui sont délicieux et qui sont nourrissants, qui abreuvent, alors qu'un chêne ou un cèdre ne donne rien de tellement mangeable, mais il donne par contre des matériaux de construction utiles pour vivre. Il ne faut pas simplement, il faut simplement ne pas se tromper entre le pommier et les arbres. Dieu nous dit Salomon avec ce texte est comme un arbre fruitier. C'est de lui que nous pouvons nourrir notre être et nous pouvons ensuite agir dans le monde, peut-être en plantant des arbres de la forêt, peut-être en défrichant, peut-être en coupant des arbres pour faire des planches, des poutres, construire des maisons, des fenêtres et des meubles. Alors il ne serait pas sage de faire l'inverse. Croire nourrir notre être avec notre activité en ce monde, dans la forêt, c'est aussi nourrissant que d'essayer de se nourrir en mangeant des planches de sapins. Et si on débite en planche notre toute idée de Dieu à l'intérieur de nous-mêmes, et bien ce ne sera pas très facile ensuite d'avoir des pommes pour nourrir notre être. Dieu est pour nous une réalité à part, nous dit Salomon. Notre être et notre vie sont comme une forêt avec des arbres innombrables et excellents. Notre corps, avec ses faiblesses et ses besoins, avec ses joies et ses forces, notre travail, nos proches, nos activités, nos attachements petits et grands. Et bien Dieu, pour celui qu'il aime, est au milieu de tout cela comme un pommier parmi les arbres de la forêt, unique, irremplaçable, distingué du reste. Il est source de la vie et le reste, c'est le champ de la vie. Salomon ne nous dit pas que nous devrions ne garder que le pommier, au contraire. Il nous dit simplement de ne pas confondre le pommier et les sapins. Salomon, comme d'ailleurs l'Évangile, nous dit qu'il vaut mieux que nulle préoccupation autre que Dieu n'engage notre être comme le fait une relation d'amour comme Roméo aime Juliette ou Juliette aime Roméo. Dieu seul mérite d'avoir une telle place dans notre vie. Alors cela ne veut pas dire que notre famille ou nos amis, ni même nos activités, devraient avoir moins de place dans notre cœur, dans notre attachement. Mais cela veut dire précisément que nous comptons sur Dieu pour nourrir et faire vivre ces lieux de vie essentiels pour nous et de leur donner une qualité telle que nous puissions ensuite vraiment aimer ceux qui sont autour de nous et que notre amour pour eux puisse être source de vie, comme Dieu est source de vie. Alors que si souvent, à travers notre amour maladroit, malgré toute notre bonne volonté, et bien nos actes pleins de maladresse sont parfois source de malheur, par manque d'élévation, par manque de profondeur, par manque de cette qualité d'être extraordinaire qui seul peut venir de ce que Dieu nous offre. Et donc, comme un pommier parmi les arbres de la forêt, tel est mon bien-aimé parmi tous, « Dans son ombre, selon mon désir, je me suis assise, et son fruit est doux à mon palais. » Et donc Salomon poursuit en nous disant un peu qu'est-ce que nous pouvons attendre donc de ce pommier qu'est Dieu. Les deux bienfaits principaux, enfin je dirais premiers fondamentaux, parce qu'il y en aura d'autres par la suite, mais les deux bienfaits fondamentaux que Dieu apporte, au début finalement même de toute existence, c'est le fruit, mais aussi l'ombre. Nous savons ce que peut représenter l'ombre dans un pays brûlé par le soleil comme l'est Israël. L'ombre évoque la vie sauvée et agréable, douce, fraîche, paisible, reposante. Prendre un temps avec Dieu est pour nous comme s'asseoir un peu à l'ombre d'un arbre après une journée passée par 45 degrés au soleil. Et nous sentons alors, comme dit Salomon, que nous sommes chez nous avec Dieu. Qu'en le trouvant, nous découvrons en fait, en réalité, qu'il était ce que notre cœur désirait, ce dont notre vie avait besoin. C'est ce dont témoigne le Christ quand il nous dit « Venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos ». Oui, c'est l'expérience de celui qui peut s'asseoir ainsi à l'ombre de ce pommier qui est Dieu, et qui attrape ses fruits. Dieu nous donne l'ombre, il nous donne ensuite le fruit qui nourrit, qui désaltère, et qui permettra de nous lever pour aller ensuite dans la forêt, vivre, agir. Le pommier offre son ombre et ses fruits au passant, sans lui demander de se laver la bouche des mauvaises paroles qu'il avait prononcées avant, ni de se laver des choses mauvaises qu'il a faites avant, ni des mauvais chemins empruntés, ni des mauvaises choses aimées. Le pommier est comme ça, une image même de la grâce de Dieu. L'ombre est là pour tous, puisque Dieu est comme un arbre immense dont les branches recouvrent l'univers, s'étendent sur chaque homme, chaque femme, chaque enfant de l'univers même, s'il ne le sait pas. Le pommier aussi offre ses fruits à celui qui passe à ses pieds, c'est comme un fruit de la grâce. Mais il y a quand même là une condition. Il est nécessaire pour en bénéficier, eh bien, de prendre la pomme et de la manger, bien sûr. Jésus nous apprend à demander ainsi à Dieu chaque jour de nous donner son pain, ce pain de vie que Dieu nous offre en Christ. Et là, eh bien, il y a bien une démarche volontaire délibérée qui est utile pour vraiment bénéficier de cela. Mais je pense que tout homme, toute femme, en fait, plus ou moins consciemment, vaut mieux consciemment que non, bien sûr, mais ne peut pas vivre sans plus ou moins attraper quand même de ce fruit primordial que Dieu donne à chacun. Il y a dans cette histoire de pommier donc une théologie, une conception de Dieu. Et c'est également une éthique, une façon d'être qui nous est proposée à travers cette image, simple image du pommier qui est là, offert. C'est la force de ce langage poétique, c'est qu'on peut faire plusieurs lectures. Le pommier est une figure de Dieu, mais c'est aussi une figure du fidèle. Nous sommes appelés à être comme ce pommier. Le pommier ne juge pas celui qui passe à son pied. Il est source d'ombre et de paix pour le juste comme pour le méchant. Et peut-être que, justement, le méchant, pour une fois, ne se sent pas rejeté, ni méprisé, ni critiqué, mais il se sent accueilli. Accueilli comme dans un havre de paix, comme devant un ami qui l'accueille avec une table ouverte, une table prête, garnie. Ce texte, mais aussi tout l'Évangile, nous appelle à être pour l'autre, comme ce pommier, cette ombre et ce fruit offert, cette place offerte sans discrimination, pour celui qui en a besoin, pour celui qui le mériterait ou qui ne le mérite pas, pour celui ou celle qui nous est confié, même pour celui qui passe, nous dit ce pommier finalement, selon ce que nous avons comme fruit à offrir. Nous en parlions avec quelques-uns, en fait, cette semaine. Nous ne sommes pas jugés au nombre de fruits, finalement, au nombre de pommes que nous pouvons offrir, ni à leur qualité. On fait ce qu'on peut, chaque arbre a son fruit en son temps, nous dit le psaume 1er. Telle personne, nous en connaissons particulièrement, peut-être, dans l'Église. Telle personne déploie une activité formidable et comme un pommier aux mille pommes, à l'œuvre dans l'Église, dans les associations, dans un parti politique, un syndicat, je suis médecin du monde, donne son travail, une énergie formidable pour son travail, même en famille aussi, donc merci et bravo à cela, à ces arbres aux mille pommes. Telle autre personne ne donnera qu'une petite rainette de temps en temps, merci et bravo, car parfois un simple petit geste, un petit mot change la vie d'une personne et donc change le monde. Et quand bien même, quand bien même nous n'aurions pas la force de donner même un petit fruit, même une petite pomme, et bien pour Dieu nous sommes et nous resterons sa Juliette irremplaçable, comprise et aimée telle qu'elle est. Et c'est elle, cette Juliette, qui continue ainsi, « Mon bien-aimé m'a fait entrer dans la maison du vin et la bannière qu'il déploie sur moi, c'est l'amour. » Alors bon, l'image du vin, pour celui qui lit la Bible, ce n'est pas très compliqué, car c'est une image qui est fréquente, qui est courante, qui le retrouve même dans ce passage essentiel de la scène que Jésus-Christ inaugure en nous offrant la coupe qui évoque donc sa vie qui est offerte. Le vin dans la Bible, c'est souvent l'image de la vie éternelle qui nous est donnée à vivre par l'Esprit de Dieu. Esprit qui transforme notre vie ordinaire en une qualité de vie extraordinaire, un peu à l'image de cette fermentation qui transforme le jus de raisin, ce fruit de la terre, du travail des hommes bénis par Dieu, qui transforme ce simple fruit en quelque chose de vraiment spécial. Oui, par l'amour, Dieu nous invite à recevoir cette transformation de nos qualités, de notre être, de notre vie, qu'elle reçoive cette force et cette joie, ce pétillant même, puisque nous sommes dans le pays du Champagne. Donc c'est une étape supplémentaire après l'ombre, après le fruit offert par grâce, et bien une étape supplémentaire que Dieu nous offre pour nous rendre vivants, pour rendre peut-être justement encore plus vivants ce fruit que nous avons en nous-mêmes, grâce à lui, grâce peut-être aussi à notre humble travail. Mon bien-aimé m'a fait entrer dans la maison du vin, et la bannière qu'il déploie sur moi, c'est l'amour. Après donc le pommier, sa protection et sa nourriture, puis après la fermentation qui touche à la vie éternelle, et bien nous avons une histoire de bannière. Alors la bannière, c'est quelque chose donc, un sorte de drapeau qui était levé donc au-dessus de la troupe pour rassembler tout le monde, et pour partir donc à la bataille, pour sortir dans le monde. La bannière de Dieu, c'est l'amour, et donc cela évoque vraiment, je crois, cet amour que Dieu a pour nous, cet amour qui nous rassemble, et qui nous donne envie de suivre Dieu dans son combat, si je puis dire, dans son élan de création et de vie, pour plus de justice, d'amour et de vie bonne en ce monde. Et Paul exprime bien dans le douzième chapitre célèbre de sa lettre, première lettre aux Corinthiens, combien cet amour de Dieu en Christ nous rassemble en un corps, où chacun prend conscience de sa vocation personnelle dans le service très concret dans le monde, et où chacun prend conscience aussi de cette juste compassion qui nous lie les uns aux autres, et qui permet aux membres les plus forts, d'une certaine façon, et bien de pouvoir venir au secours, en aide à plus faible que soi, mutuellement. Alors sa bannière, cette présence de Dieu qui nous rassemble et qui nous aide à partir en mission, et bien c'est l'amour. Dieu ne nous mène pas à coups de triques, nous dit Salomon. Et ça je crois qu'il faut le rappeler et le rappeler encore, car trop souvent on entend ce Dieu de la menace. Non, pas de violence en Dieu, nous dit Salomon. Pas de sanction ni de peine pour éprouver quiconque, évidemment. L'allégorie même qui est utilisée, qui est filée tout au long de ce Cantique des Cantiques, rend impossible d'imaginer une seconde que Dieu ferait cela, nous manierait à la trique avec des épreuves, des punitions et je ne sais quoi. Bien sûr, la Juliette de Roméo jamais n'aura besoin de téléphoner à SOS Femmes battues. Dieu est amour, nous dit Salomon. Dieu est amour et il déploie la bannière de son amour au-dessus de toute chose, au-dessus même, nous dit le texte, de la maison du vin. C'est-à-dire que l'amour de Dieu est plus élevé, plus important même que sa présence en nous par son esprit. Et nous retrouvons encore là l'idée d'une grâce vraiment extrême de Dieu. Nous retrouvons l'idée de l'ombre offerte, du fruit offert par grâce, même à ceux qui ne tendent pas la main pour le saisir, même à ceux qui ne boivent pas dans le vin de la Sainte Seine, bien entendu, même à ceux qui ne s'ouvriraient pas à l'Esprit de Dieu. Dieu aime et attend. Son amour est au-dessus de tous et de chacun. Alors il est parfois, oui, comme un amoureux transi, mais il attend. Le bouquet qu'il a préparé pour nous accueillir peut-être, se fane un peu à sa main, mais il attend. «Soutenez-moi avec des gâteaux, fortifiez-moi avec des pommes », dit alors cette fiancée qui attend, elle aussi peut-être, ne s'entend pas cette présence de Dieu à son côté. Mais je pense que, surtout dans cet appel, «Soutenez-moi avec des gâteaux, fortifiez-moi avec des pommes », c'est suite à cette bannière, suite à cet appel de Dieu, suite à cet amour de Dieu qui nous rassemble, et bien nous pouvons alors découvrir la force de la solidarité humaine. Salomon nous propose d'être cette fiancée qui demande à ses copines un peu de leurs propres fruits, finalement. Et parfois nous sommes de l'autre côté, nous sentons quand quelqu'un aurait besoin qu'on soit pour lui comme un arbre aux fruits offerts. «Fortifiez-moi, car je suis malade d'amour », oui, nous avons bien besoin d'être soutenus par l'amour de Dieu, mais dans un premier temps, ou alors en complément, ou alors à défaut de recevoir de Dieu, car c'est le propre de nous tous, à défaut de recevoir de Dieu sans arrêt, finalement, directement, les fruits de son amour, nous avons bien besoin de l'aide les uns des autres pour partager, finalement, ce que nous avons comme fruits, comme fruits que Dieu a déjà mis en nous, finalement, car ces pommes que l'on peut nous demander les uns aux autres, ce n'est pas des pommes que nous aurions cueillies au pommier qu'est Dieu et que nous pourrions redonner directement. Non, ces pommes que nous recevons de Dieu, il nous faut les manger pour être à notre tour producteurs de pommes, comme quand le Christ compare Dieu à un semeur, eh bien, cette graine qu'il sème, elle doit être digérée par notre existence, germer, produire de nouveaux grains qui pourront ensuite servir à d'autres. Et donc, oui, il nous arrive d'être vraiment dans cette solidarité. Nous avons besoin, oui, des uns, des autres, et les autres ont besoin de nous, comme nous avons besoin d'eux. Nous avons besoin de partager ces fruits. Et c'est peut-être le rôle principal de l'Église. Alors, ce n'est pas facile d'aider quelqu'un à se purifier de ce qui ne va pas en lui. Mais, dans ce que nous dit Salomon, nous pouvons offrir quand même à l'autre, nous pouvons quand même demander aux autres, nous dit littéralement le texte des gâteaux de feu. Alors, parfois, c'est traduit gâteau de raisin, car c'est plus facile que de dire gâteau de feu. On ne sait pas trop ce que ça peut vouloir dire. À mon avis, cela veut dire, voilà, c'est que le feu, ça évoque parfois, on dit la colère de Dieu ou sa parole, mais en fait, ça exprime surtout ce qui permet de nous purifier, de brûler en nous ce qui ne va pas pour garder le meilleur. C'est encore de l'amour, bien sûr, mais un amour qui est décapant. Alors, oui, nous avons besoin des autres pour qu'ils nous donnent un peu de ce feu, mais peut-être faut-il l'enrober un peu d'un gâteau. Du feu pur, eh bien, ça viendrait peut-être nous déchirer l'estomac. Il faut que ce soit enrobé, peut-être, ce feu. Eh bien, de beaucoup de miel et de crème pour que ça soit quand même doux, pour l'adoucir, mais quand même, nous avons besoin de ce feu bien enrombé. préparé avec amour, accompagné de quelques bonnes pommes qui sont les fruits de l'amour de Dieu en nous. Mais cela ne marche finalement que si l'on demande à l'autre, finalement, peut-être d'avoir un regard sur nous-mêmes, si on accepte que l'autre ait un regard, que nous lui demandions ce feu, peut-être enrobé de miel et de crème, d'accord, mais quand même que nous le lui demandions. Je ne crois pas qu'on puisse purifier l'autre malgré lui. C'est ce que nous dit Jésus. Comment voulez-vous enlever la paille de l'œil de quelqu'un ? Enlève d'abord la poutre qui est dans ton œil. Pour cela, oui, on peut demander à l'autre, eh bien, de nous aider à nous purifier un peu d'une parole, peut-être, qui nous blesse un peu, mais qui nous permet de nous purifier, et puis de beaucoup de pommes pour prendre des forces. La vocation de l'Église, c'est d'être, oui, pour ceux qui le désirent, un lieu ainsi où l'on va recevoir et donner à d'autres un peu de gâteau de feu et un peu de pommes. Mais ce n'est que pour un instant, car le Salomon glisse vite ensuite. C'est un temps de préparation, c'est un temps d'ouverture et d'espérance, et alors nous recevons infiniment plus, directement de la part de Dieu. Alors, nous dit Salomon, la main gauche de mon bien-aimé est sous ma tête et sa main droite me tient enlacée. Oui, au commencement de toute chose, il y a cette ombre et cette nourriture que Dieu donne à chacun, même si nous n'en avons pas conscience, comme une place et quelque chose de l'ordre de la vie, oui. Il y a cet appel dans son amour, appel à entrer pour recevoir son esprit, et il appelle à compter un peu les uns sur les autres. Alors enfin, il y a les mains de la tendresse de Dieu, tendresse si créatrice. Par ces mains, Dieu nous crée comme son enfant. D'une main, il soutient notre tête, notre capacité à réfléchir, il développe notre lucidité et notre intelligence, notre capacité à raisonner. De l'autre main, il nous soutient, il nous met debout, il nous ressuscite. il nous accompagne pour aller dans la forêt de notre vie et de ce monde. La tendresse de Dieu a deux mains, une pour notre tête et une pour nous enlacer. Notre foi a également, je crois, ses deux dimensions. L'une est un choix raisonnable qui nous fait dire oui à Dieu. et l'autre, l'autre est le sentiment que Dieu nous donne vraiment, la joie d'être plus vivant que jamais. Amen. 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 Amen.